Cette fois, je me tourne vers notre dernier invité, Jean-Marc Payex. Aujourd'hui, on vous reçoit en votre qualité de président de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Bonjour Jean-Marc Payex. Bonsoir. Bonsoir. La communauté de communes très mobilisée pour tenter d'améliorer la qualité de l'air. Pour cela, vous misez beaucoup sur tout ce qui est mobilité. Vous venez de lancer d'ailleurs fin septembre le réseau Pousse. Qu'est-ce que c'est ? Alors le réseau Pousse, c'est de l'autostop sécurisé. L'autostop, tout le monde connaît. Le réseau Pousse, c'est un peu, on ne va pas parler de marque, mais un peu comme Blablacar, mais sur des déplacements de courte durée. Et en fait, le réseau Pousse, on s'inscrit soit comme automobiliste, soit comme autostoppeur, soit les deux parce qu'on peut être les deux. Et ça permet de sécuriser. Et on a mis en place une signalétique parce qu'il faut qu'il y ait des arrêts qui soient sécurisés. Alors ce sont des panneaux qui sont verts et que les maires et les communes ont déterminé, ils ont déterminé les emplacements. Et donc on a au pays du Mont-Blanc ces petits panneaux et on a maintenant une mobilité plus organisée qu'auparavant, puisque l'autostop existe depuis quand même que la voiture existe. Et donc aujourd'hui, c'est un pas de plus vers une mobilité douce, une mobilité propre. Depuis la crise du carburant, depuis que les stations-service se confrontaient à des problèmes d'approvisionnement, les inscriptions sur les applications de covoiturage de manière globale ont fortement augmenté. Est-ce que vous avez constaté le même phénomène pour Réseau Pousse ? Oui, alors bien évidemment que les inscriptions augmentent, bien évidemment quand il y a une crise, on se dit les habitudes changent, ça va être merveilleux. Souvenons-nous, le Covid, le monde allait changer, il n'a pas changé. Donc il faut aussi, il faut séparer les attitudes d'opportunité et qui sont tout à fait compréhensibles, mais il ne faut pas s'illusionner, il ne faut pas croire qu'on va fondamentalement changer les choses. Donc nous, à la communauté de communes, on est avec les dix maires et puis les membres du conseil communautaire, on est en train de mettre en place une nouvelle mobilité. Il y a une mobilité qui existe au pays du Mont-Blanc, comme dans d'autres territoires, mais certains éléments sont des éléments qui sont un peu obsolètes. On reproduit des modèles sans trop se poser la question de savoir si l'urbanisation a changé, si les habitudes des gens ont changé, les besoins, si les jeunes consomment différemment leurs déplacements. Et donc c'est ce qu'il faut qu'on pense aujourd'hui. La mobilité, c'est bien. Dire simplement, on change un bus un peu sale pour un bus un peu propre, eh bien ça, on le laisse aux autres. On le fait aussi, bien évidemment, puisqu'on aide des entreprises, on aide des particuliers. Mais ce qu'on a envie de faire avec les élus de la communauté de communes, c'est d'inventer la mobilité de demain. Autre dispositif de la communauté de communes, le fonds Air véhicule, qui là aussi tombe à point nommé jusqu'à 5 000 euros d'aide pour acquérir, pour les associations et les entreprises, pour acquérir un véhicule électrique. Là aussi, quel est un premier bilan de ce dispositif ? Alors, un premier bilan, on a sur 2021, on a dépensé 91 000 euros. On a fait donc, il y a eu 17 primes en véhicules légers et véhicules utilitaires légers et 8 primes en poids lourd. Donc, c'est effectivement ces aides qui permettent aux gens, eh bien, de décider un peu plus vite le changement des véhicules. On l'a fait aussi pour le fuel. Le fuel, on n'en parle jamais dans la pollution. On pense qu'il n'y a que le feu de bois qui pollue dans cette vallée. Mais le fuel pollue énormément. Et donc, on a créé avec Raphaël Castera et les autres membres du conseil communautaire, un fonds Transition Fuel, ou volontaire, où la communauté de communes, eh bien, aide les gens qui veulent changer leur chaudière au fuel plus rapidement qu'avant l'interdiction d'utiliser du fuel. Et ça marche du feu de Dieu. Et c'est un vrai jeu de mots que je fais. Parce que du feu de Dieu, c'est-à-dire que c'est la bonne utilisation de l'argent public. Et là, on va tout dépenser. Et donc, depuis deux ans, avec les nouveaux élus de cette communauté de communes, je crois qu'on n'a pas à rougir des actions qui ont été engagées sur tous les fronts. Bien sûr, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours... Mais je crois que ce qui a été fait et pensé est vraiment dans l'intérêt des habitants, dans l'intérêt de la qualité de l'air, mais surtout dans l'intérêt de la santé de nos habitants, et puis la nôtre aussi, puisqu'on vit aussi au pays du Mont-Blanc. Jean-Marc Payex, il y a un dossier sur lequel on a l'impression que ça stagne, malgré tous les efforts des acteurs ici locaux. C'est celle du ferroviaire. On le sait, la ligne va être arrêtée pendant deux ans pour des travaux. C'est un scandale. Cependant, elle ne sera pas doublée. Il y a également la question de la ligne Paris-Saint-Gervais de nuit. Tout ça, on a l'impression que vous n'arrivez pas à avancer les choses. Écoutez, et la SNCF et celles et ceux qui siègent au conseil d'administration de la SNCF se moquent de nous, se moquent des habitants. Quand, sur d'autres lignes qui sont proches dans le département, on fait une coupure de ligne pour changer quelque chose, on coupe pendant deux jours. Ici, au pays du Mont-Blanc, on va couper pendant deux ans pour faire la même chose. Donc, si ce n'est pas ce foutre de la gueule des habitants, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et il y a un deuxième problème, c'est le problème du Léman Express. Le Léman Express, les Suisses ne donnent pas d'argent pour les beaux yeux des Français. Le Léman Express, il a pour objectif d'avoir encore un peu plus de frontaliers, de faire reculer un peu plus les frontaliers dans la vallée de l'Arve et de faire en sorte que vous ne pourrez plus y habiter. Parce que les frontaliers, avec leur pouvoir d'achat, vont faire augmenter les prix. Et demain, si on ne trouve pas des mesures avec la société Lémanis et avec les Suisses, eh bien, la Haute-Savoie sera la banlieue d'ortoir du Gennevois et du canton de Vaud. Et on n'aura plus d'habitants parce qu'on n'aura plus les moyens d'y rester. Jean-Marc Pellex, une dernière question sur l'Institut Éco-Citoyen. Il est en train de se monter au pays du Mont-Blanc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors, c'est une très, très belle initiative qui n'est pas l'initiative de la communauté de communes. C'est l'initiative d'une association qui nous a demandé de travailler dans ce sens-là. On est très heureux de la création de cet institut bientôt. On est passé par une première phase qui est une phase un peu moins administrative et qui va permettre justement de réunir différents collèges, les habitants, les associations, les élus, et pour travailler ensemble sur la base d'un modèle et le modèle de fosse sur mer. Parce que réinventer l'eau chaude, on ne gagne pas beaucoup de temps. Par contre, se servir de l'expérience des autres, d'avoir des personnes qui viennent nous dire ce qu'il faut faire, comment il faut s'orienter, comment il faut adapter notre dossier à ce sujet-là, je pense qu'on va gagner beaucoup de temps. Et merci beaucoup à l'association qui nous a permis de faire ce beau dossier. Merci beaucoup Jean-Marc Pellex d'avoir été notre invité sur Radio Mont-Blanc. Merci. Merci. Merci.